Douai est une ville qui a beaucoup de logements sociaux. On parle souvent du pourcentage de logements sociaux. Nous avons 37% de logements sociaux dans la ville de Douai, donc on est très au-dessus du minimum requis. Nous sommes ici à Dorigny, dans un hameau de Douai, dans une ancienne cité minière, puisque Douai était la capitale du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. On a donc souhaité qu'il y ait d'abord un maître d'ouvrage pour faire cette réhabitation. Ça a été donc la société anonyme des pactes du Nord. Et puis, ce qui nous paraît très intéressant, c'est toute cette démarche participative des habitants. On est dans une opération qui est maintenant propriété pour 25 logements de la SAUS Habitat-Pact. Après réhabilitation, il y aura 26 logements. Sur ces 25 logements, 23 étaient occupés en juillet 2010. 11 familles souhaitent rester, 12 familles souhaitent partir. Donc, évidemment, le niveau de réhabilitation nécessite, à minima, un relogement temporaire. Il y a une redistribution des logements qui sont organisés. On a voulu associer au maximum les familles présentes. On a essayé de voir avec eux ce qu'ils souhaitaient dans leur logement, ce qui était important pour eux. Parce que l'acte de réhabiliter, même en BBC Rénovation, doit s'accompagner d'un accompagnement social et d'un accompagnement à l'apprentissage des éco-gestes. Il va falloir les aider à utiliser les équipements qu'on va leur fournir. Les chaudières ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'ils avaient auparavant. Ils avaient l'habitude de pousser un peu le thermostat. Là, il va falloir, au contraire, qu'ils régulent tout ça. De manière à ce que l'investissement qu'on réalise technique soit également profitable aux particuliers. organiser du lien social entre habitants, les habitants avec le quartier. Le centre social est juste derrière l'opération. Jouxte quasiment notre site. Et du coup, l'atelier, mon écologement, qu'on a initié depuis quelques mois maintenant, en fin d'opération, c'est-à-dire courant 2014, il n'y aura plus de besoin d'exister. Et on espère que les familles partiront au centre social et intégreront les activités classiques du centre social. Je participe au projet des maisons. Comme moi, je récupère ma maison fin mars, début avril. Donc c'est moi qui ai choisi mon carnage. Là, je vais choisir ma peinture pour mes murs. C'est moi qui ai choisi, en fait. Ça, c'est super, parce que moi, j'ai préféré me choisir. Même mon balatome du haut, c'est moi qui l'ai choisi. Une fois par mois, on a eu une réunion. On voit les plans. Tout le monde pose des questions. Si on a un problème qui est tué ou qui ne nous plaît pas où il est placé, on donne son accord. Peu de temps après, on nous dit que ça a été déplacé ailleurs. Ça, c'est formidable parce qu'ils sont à notre écoute. Même par rapport aux cours, eux, ils veulent mettre des herbes. Nous, on ne veut pas avoir des herbes. Ils nous écoutent. Donc, ils ne me trouvent pas d'herbes. Quitter ma cité, moi, je ne voulais pas, déjà. Parce que depuis ma naissance, ma mère, elle a vécu au 151. Et j'ai gardé la maison depuis ma naissance. C'est moi qui habite là. On ne pourra pas me faire quitter ma maison. Alors, l'objectif de la réhabilitation, c'est de faire du BBC Rénovation, soit 104 kWh énergie primaire, qui est un véritable défi dans le parc ancien. Le coût horaire, on va dire, est le même. Même si sur les premiers logements, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut que les entreprises se fassent à la technique. Mais après, une fois qu'ils sont bien au courant de la mise en œuvre, il n'y a pas de soucis particuliers. C'est surtout au niveau des équipements, avoir des chaudières performantes, des systèmes de ventilation performants. On a d'ailleurs mobilisé un bureau d'études thermique qui a réalisé des tests d'imperméobité à l'air, ce qui a permis aux entreprises, qu'on a évidemment invitées à la constitution des premiers essais, de se mobiliser très forcément sur le thème. L'une des entreprises, d'ailleurs, a envoyé directement deux de ses compagnons en stage. Ça veut dire que le sujet est bien appréhendé, y compris par des artisans. Moi, j'ai envoyé deux de mes ouvriers faire un stage exprès pour ce truc-là. pour apprendre à vraiment poser la laine dans les normes, apprendre tous les petits trucs pour l'étanchéité à l'air et puis tout ce qui va avec. En isolation, on est plus fort que certaines maisons. Il y a des petits trucs qu'on n'avait pas l'habitude de faire, qu'on est obligé de faire. On suit le descriptif qui est mis en place. Alors, les futurs locataires, si on prend les éléments pour un type 4 avec demi-toyenneté, le DPE avant travaux chiffrait la consommation en euros à 1280 euros par an. Après réhabilitation, on descend à 370 euros. Donc, c'est quasiment une division par 3,5, quoi. Je suis très sensibilisé à la maîtrise de l'énergie, mais je pense qu'aujourd'hui, en 2012, tous les maires savent que la diminution de la consommation d'énergie dans les bâtiments et notamment dans les logements est un enjeu capital. Sous-titrage Société Radio-Canada